Mes chers collègues, chers jeunes du comité des jeunes de Lyon, ça c'est très bien. Nous sommes ici réunis nombreux pour dévoiler qui a gagné le concours, mais tout au moins le but, on va dire le concours, à notre premier budget participatif. Le budget participatif, c'est une chose que notre municipalité a mis en place à partir de cette année. Je vous donne rapidement les grands principes. On va essayer de faire ça tous les deux ans, de manière à ce que les projets qui seront primés aujourd'hui puissent être mis à leur terme à un moment d'engager un nouveau projet. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ce projet, ce budget participatif s'est fait à partir d'une plateforme dans laquelle nous nous sommes engagés il y a maintenant quelques mois, qui va nous permettre finalement de faire d'autres choses participatives, notamment de la participation citoyenne. On n'en avait pas forcément des moyens avant. Maintenant on l'aille, à partir de maintenant, nous allons pouvoir déployer des participations citoyennes. Enfin, pas un petit peu, mais on va essayer d'en faire beaucoup plus que ce qui se faisait par le passé. Voilà, en tout cas, je tiens à saluer à mes côtés Mme Ders, qui est conseillère déléguée à la gouvernance, qui, avec Mme Atarsa, a mis en place ce premier budget participatif. Je ne peux pas m'attarder plus longtemps et je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu comment va se passer cette soirée, comment seront dévoilés les lauréats et puis vous donner un petit peu plus d'informations sur les projets qui ont été présentés et tout au moins retenus. Sachez qu'il y a une vingtaine de projets qui ont été présentés par la population membre soutienne et sur ces vingtaine de projets, il y en a cinq qui étaient éligibles parce qu'il y avait des critères qui ont été passés au crible par la commission d'analyse des projets. Et donc, il y a quelques projets qui n'ont pas pu être tenus. Nous sommes désolés pour cela, mais en tout cas, ça n'enlève pas la qualité des projets qui étaient présentés. Mais dans ces critères, il y avait par exemple des choses qui devaient être prises en charge par la métropole européenne de Lille, par exemple, ou alors des projets qui mettaient en route beaucoup de frais de fonctionnement. Voilà, donc tout ce genre de projet, on n'a pas pu les retenir. Donc il y avait beaucoup de monde dans cette commission, des élus, il y avait des techniciens qui étaient dans cette commission d'analyse des projets. C'était vraiment une commission qui a analysé ces projets en toute transparence, soyez-en, passionnés. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à madame Drohler. Bonsoir, merci monsieur le maître. Et voilà, pour cette cérémonie d'annonce des lauréats du projet de budget participatif, on a voulu faire quelque chose de petit peu faustif, c'est comme juste vous donner les voix, et les nombres de voix obtenus, pardon. Et donc on va appeler les cinq forceurs de projet là devant, et on va leur remettre vaillant, qu'il faudra éclater. Et les deux projets lauréats auront décompétit, et les derniers, enfin ceux qui n'ont pas remporté à suffisamment de voix, je vous donnerai ensuite un état de voix quand même, pour qu'on puisse avoir un petit peu, voilà, quels projets en dessous, combien de voix. Voilà, vous pouvez appeler, voilà, les chefs de projet, Vant, Fontaine, Ruche, Totem, Michoire, et ça fait ça. Allez-y, Maïa. Voilà, pour expliquer un petit peu plus de la manière dont ça va se passer, donc, chaque personne a un ballon, vous l'avez constaté, Madame, voilà, c'est la vie, et chaque personne a une épingle, claqué le ballon, on va faire un son parcours, en partant de 2 ou 3, ça ira très bien, et à un zéro, bien évidemment, chaque personne prêtera son ballon, et vous aurez le résultat qui apparaîtra, en direct. Est-ce que vous pouvez nous présenter les projets ? Chacun, est-ce que vous, alors, il y a une question qui me semble, alors, Madame, Mesdames, de reverser à faire ça, il y a une question qui est méga pertinente dans notre public nombreux aujourd'hui, et c'est vrai que ça serait intéressant que chacun et chacune puissent présenter ce qu'il y a dans le ballon, enfin, le thème du projet, avant de claquer. Donc, peut-être, Madame, vous pouvez venir exposer. Très bien, bonjour à tous, c'est Joa, je suis très heureuse d'être là, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est la première fois pour moi, j'avoue que c'est un peu de l'émotion malgré tout. Voilà, donc en fait, le fond de mon projet, c'était de mettre en avant les enfants sur notre époque aujourd'hui. Pourquoi un totem ? Parce que, ben, j'avais gardé, justement, de ma vie de maman, un petit personnage en père que mon fils avait fait à 5 ans, qui, à mon sens, avait beaucoup d'émotions. En tout cas, moi, je le traduisais avec beaucoup d'émotions, mes émotions de mère, mais je le confie également que je suis raciste, que je le disais. Et de la même façon, ça me dégageait une émotion artistique forte parce que je trouvais que c'était un personnage équilibré qui dégageait beaucoup de choses, beaucoup de sens, malgré cette petite enfance de 5 ans, comme quoi, quelque part, enfin, cette spontanéité enfant-courcine a des intérêts majeurs aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai vu la possibilité de faire un projet participatif, autant au cœur de Vendrochie, qui, en un sens, est une ville, une commune moderne, qui est en plus, voilà, qui a une tendance artistique sûre, en un sens, je m'étais dit que c'était en effet la possibilité d'habiller cette jolie ville dans laquelle je suis depuis 4 ans aujourd'hui, d'un personnage genre lématique sur cette sensibilité propre aux enfants par rapport à cette période assez compliquée, après Covid, guerre, etc. aujourd'hui, des choses qui ne sont pas toujours faciles à leur expliquer, sur lesquelles, malgré tout, sont jugées de traverser ça avec un peu comme des héros de nos jours quotidiens, enfin, de nos quotidiens. Voilà, donc, c'était le sujet, ce petit bonhomme, donc, à l'origine, petit, de donc, être un totem de 2 mètres pour se situer, éventuellement, si ça avait été possible, donc, dans le nouveau parc de skatepark. Voilà. D'accord. Bonsoir. Donc, mon projet, alors, notre projet, ce sont les nichoirs et hôtels à insectes. Donc, en fait, aujourd'hui, on habite dans une ville qui est juste magnifique, néanmoins, les constructions prennent de plus en plus de place sur le terrain des animaux, des insectes, et on s'était dit qu'il fallait les aider pour qu'ils puissent continuer à être présents. Donc, on a réfléchi avec les enfants et mon mari, et on s'est dit que ce serait cool que tout le monde puisse voir dans 20 ans, 50 ans, encore plein d'oiseaux dans notre merveilleuse ville. on s'est dit qu'on va faire cette proposition qui est pour nous pleine de sens parce que, voilà, aujourd'hui, on en voit de moins en moins et il faut qu'on les aide tout simplement à être présents. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Le projet qui est exposé consiste en installation de deux ruches pédagogiques sur chacune des ruches de la Deux. Alors, pourquoi les ruches pédagogiques ? Dans un premier temps, pour essayer de préserver l'abeille, qui est un insecte extrêmement important en train de pollinisation et en maintien de la biodiversité. Et les ruches pédagogiques, on parle justement pour leur aspect pédagogique puisqu'on peut observer l'intérieur de la ruche tout le long de l'année en toute sécurité. Voilà. Merci à vous. La bonne heure, moi, c'est les banques publics parce que je trouvais que Paris, ça ne fait pas plus longtemps qu'on a été sur le rocher, on y est vraiment bien depuis le mois de décembre à peu près. Et en fait, on avait juste constaté avec ma maman qui est en situation de handicap que le long des chemins de l'âge avait quand même un moment dedans et que c'était tellement joli et que ça demande envie de se poser et voilà, il prend le temps en fait, juste de vivre. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons proposé ça. Bonsoir à tous. Du coup, nous, on a proposé les fontaines à haut. Alors moi, je ne suis pas d'origine d'ici, je suis arrivé en décembre aussi. Il est de taille, ma dame. Et on est arrivé en décembre et moi, je viens de dire faire du sport le long de la donne notamment parce que vous avez une très belle ville. moi, je viens de l'ex-en-Provence c'est la ville aux mille fontaines. Nous avons la belle ville. Et du coup, l'idée était de dire qu'on pratique du sport, etc. Ou même des enfants à côté de l'air de jeu. Il n'y a pas forcément d'endroit pour pouvoir voir lorsqu'on fait entre 1,5 km. Donc l'idée, c'est de proposer une containe pour dire que le monde puisse nous attirer pendant qu'on soit en sport ou son équipe. Voilà. Merci. Applaudissements Je suis un patient. On va lancer les potes à l'eau. 5, 4, 3, 2, 1... Donc c'est... Applaudissements Alors, il s'agit des projets dont le nom du chemin du halage est ruche, cheminée, pédagogique. Voilà. Je vais vous donner du taille des votes juste après. Et voilà, c'est les deux projets qui ont eu au-dessus du projet. En sachant que le ruche était vraiment de grande qualité et que c'est fort au pays. Et effectivement... Bravo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je tiens à préciser que les ballons sont par des textes naturels. Voilà, après ce petit moment festif, je vais revenir juste sur le détail des votes. Comme vous le dire, M. le maire, on a recueilli 1335 votes, dont 1026 votes électroniques sur la nouvelle plateforme participative. Donc c'est plus de 75%. C'est vrai qu'on est assez content et on voit que les gens participent et participent en ligne. Voilà, pour revenir sur le détail des votes et par projet, sur les 5 projets recevables. Donc on a en 5e position l'installation de Monument Totem qui a recueilli 24 fois. En 4e position l'installation de Fontaine-à-Eau pour 271 votes. En 3e position l'installation de Nichoir et Hôtel 1, secte 320 votes. Et enfin, voilà, nos deux lauréats qui ont eu des paillettes dans les ballons et qui en ont plein les yeux maintenant. En 2e position l'installation des ruches cheminées pédagogiques, pardon, avec 301 votes. Et l'installation de banques publiques le long du chemin de Manage, 369 votes. Donc vraiment, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'est vrai qu'il fallait ne garder que deux projets comme le réclame le règlement à l'administration participative. Mais voilà, on respecte le poids des citoyens qui avaient compris sur la plateforme et qui avaient aussi été fait par votre papier. Voilà, donc je voulais aussi féliciter les 17 autres projets qui n'ont pas été retenus principalement par le comité d'analyse des projets comme un public dimensionnaire. Parce que ce n'était pas des compétences municipales, des compétences métropolitaines ou des compétences associatives. On a eu un projet sur la maîtrane, comme ça, on ne pouvait pas garder ces projets-là. On n'a pas pu les garder non plus parce qu'ils représentaient des dépenses fonctionnelles, c'est-à-dire des dépenses quotidiennes et journalières. Ce n'était pas des dépenses pour un investissement, un investissement de quelque chose en dur qui reste sur la commune. Ça, c'est un côté du budget participatif. Et aussi, ils n'ont pas pu être retenus, mais ça c'est plutôt positif.